À moi, t'as la rencontre en grande forme, alors qu'on me paraît que t'as des petits soucis au genou qui t'empêchent d'être à 100% physiquement ? Ouais, je suis toujours en forme. Il faut toujours garder la joie de vivre. Même si parfois c'est difficile, il faut être souriant, il faut sourire la vie. J'ai eu une petite gêne au niveau du genou jusqu'à présent. Même si je ne suis pas à 100%, mais je garde l'état d'esprit du groupe et la bonne humeur. C'est très important. C'est quoi ton souci en moi ? J'ai eu une petite fissure au niveau du genou, mais c'est pas trop grave, je peux jouer avec. Et voilà, c'est pas une grosse gêne. Donc du coup, ça ne me met pas hors des stades. Je peux bien m'entraîner comme je peux jouer, mais à la fin, j'espère qu'on trouvera une solution pour que ça aille mieux. C'est pas quelque chose qui nécessite du repos et qui peut s'aggraver en jours ? Non, les médecins m'ont mis au repos. Là, ça fait deux matchs. Je n'ai pas joué. Bien avant, j'ai été mis au repos pendant trois jours. Et après, j'ai repris l'entraînement. Ça s'est bien passé. Je ressens moins de douleur. Et après, on verra avec le temps et avec l'intensité des matchs et des entraînements. Ça te gêne depuis combien de temps ? Pratiquement un mois, je veux dire, un mois et demi. Mais voilà, au début, c'était pas une grosse gêne. Mais au fil du temps, avec les terrains gras, je sentais un peu une lourdeur et les déplacements, les changements de direction, c'était un peu difficile. Mais voilà, c'est pourquoi j'ai pris trois jours de repos pour pouvoir trouver une solution et me reposer aussi. Tu disais tout à l'heure, on va chercher une solution pour que ça aille le mieux. C'est quoi, c'est une opération ? C'est pas moi le médecin. C'est au médecin de voir ce qu'on fera. Mais après, voilà, clairement, j'ai parlé avec eux. Ils m'ont dit que je pouvais jouer avec. Mais comme on est en pleine saison, voilà, heureusement, on va bientôt, la saison va se terminer. On aura un bon temps de repos. Mais je vais parler d'opération. Ils m'ont rien dit là-dessus. Donc voilà. Là, comment tu abordes cette fin de saison ? Ça doit être un peu compliqué parce que tu sais que t'es pas tout à fait à 100%. Comment tu abordes toi ? Non, je vais enlever dans la tête que je suis pas à 100%. C'est plus dans la tête qu'il faut. Il faut se dire, voilà, il faut oublier un peu le petit problème que t'as au niveau du genou ou la petite blessure. Parce que quand je te mets à l'idée que, voilà, t'es blessé ou t'as mal quelque part, ça te donne encore de la peine. Et voilà, juste oublier que j'ai mal et me concentrer sur mes matchs et mes entraînements pour garder la meilleure forme. Du coup, ça va pas vous empêcher d'aller m'étranger ce week-end ? Non, non, non. Dans nos têtes, c'est de ramener les trois points. C'est d'aller gagner en équipe. Pas que moi, mais tous les 18 que le coach va choisir. Donc voilà, même si j'ai cette veine, moi, intérieurement, ça me gêne pas tant que le groupe gagne, tant que je peux donner le meilleur de moi pour le groupe. Donc voilà, dans nos têtes, c'est d'aller gagner à Angers. Vous avez dû, la dernière fois, je crois que vous étiez mis en contre, Ambroise, vous avez déjà évoqué ça, évidemment. Mais les difficultés à l'extérieur, Angers, pour le coup, ne marque plus depuis trois matchs. Elle n'a plus gagné depuis fin novembre chez elle. Est-ce que c'est pas la proie idéale pour vous lancer, vous lancer même enfin à l'extérieur ? Moi, je ne dirais pas que c'est la proie idéale parce que voilà, depuis un bon bout, on parle des matchs à l'extérieur. Et voilà, c'est bien beau de parler, mais voilà, il faut des actes, il faut réagir. Donc, pour moi, c'est se dire, voilà, on doit aller chercher les trois points, qu'on arrête de se dire, ouais, ça fait longtemps, on n'a pas gagné ou on n'a que gagné un seul match à l'extérieur. Mais sur les actes, c'est mieux de réagir avec des actes que de continuer à se dire, voilà, parce qu'à un moment, ça commence un peu à être de trop dans la tête, de se dire, ouais, comment ça va se passer à l'extérieur ? Depuis, on n'a pas gagné, on se pose trop de questions avant les matchs, qu'arrivé un match, on ne parvient pas à ramener ce qu'il faut. Donc, ici, on essaie un peu d'oublier tout ça et d'aller jouer un vrai match, un gros match. Et voilà, à la fin, on verra ce qui va se passer. Ce qui est fou en moi, c'est de se dire que, bon, il reste, quoi, neuf matchs, c'est le deux matchs. De se dire que vous êtes à quatre points du troisième, en ayant gagné une seule fois l'extérieur, mais voilà, avec un bilan qui est très loin à domicile, beaucoup moins à l'extérieur. Et finalement, vous êtes toujours deux ans, toujours en course. Vous devez vous dire, il y a vraiment un truc à jouer, finalement, cette saison. C'est incroyable d'être encore à quatre points du podium avec un bilan qui n'est pas phénoménal, qui est bon, mais qui n'est pas phénoménal. Oui, qui est bon. Peut-être pas phénoménal, mais on est là, on est dans la course. Donc, ça nous montre qu'il y a de la place et on a à chaque fois la chance de pouvoir être là. Et si vraiment on est conscient de cette situation, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, il y en a eu plusieurs fois où on a eu l'occasion d'être quatrième et même troisième. Je pense qu'on doit être conscient que c'est peut-être cette année qu'on peut le faire parce qu'on a eu déjà beaucoup de chance et que tout le monde soit conscient de cela et qu'on a cherché cette quatrième place. Ambroise, il y a toujours ce système qui est mis en place avec une importance dans ce système au couloir de couloir. Toi, dans ton cas, quand on n'est pas tout à fait à 100%, tu la places où la priorité ? Tu veux autant de défense qu'attaquer. Et du coup, on a l'impression qu'offensivement, tu es moins porté vers l'avant que ce que tu devrais l'être. Est-ce que ton souci physique, ça peut expliquer en partie ça ? Non, peut-être pas. Je pense qu'il y a eu des situations où, voilà, dans la saison, il y a toujours un moment creux chez tous les joueurs et peut-être c'est ce moment-là pour moi. Donc, voilà, je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête par rapport à ça. Il faut juste continuer de bosser et moi-même, je l'ai remarqué parce que, voilà, les efforts que je faisais en début de saison, jusqu'à un certain moment, jusqu'à peut-être 2-3 matchs, je commençais à sentir la gêne. Et ça, j'ai commencé à freiner dans le jeu. Mais, voilà, heureusement que, voilà, c'est venu au moment où je pouvais prendre un bon temps de repos parce que, voilà, c'est celui qui a joué à mon poste. Il était apte à jouer parce qu'il y a un lieu s'il était blessé. Donc, ça m'a permis de bien me reposer pour pouvoir enchaîner au moins à 100%. Je me souviens quand tu étais à l'Impact Montréal, je crois qu'il y avait une chanson des supporters tout concernant. C'était quelque chose qui tourne dans le bras de Longo, latéral offensif. Non, c'était quoi ? L'impact Montréal. C'était quoi ? L'impact Montréal, voilà. C'était le côté offensif qui était mis en avant. Là, on le trouve moins. C'est quelque chose qui te manque dans ton jeu. Je ne sais pas, mais moi, je dirais que, voilà, on a un jeu qui est beaucoup plus basé sur le côté droit. Après, voilà, on joue en 3-5-2. Et à chaque fois, voilà, les ballons vont plus à droite. Et moi, je suis obligé d'être en attaque. Essayer de farmer le deuxième poteau. Mais si ça n'arrive pas, je ne vais pas faire la magie pour aller chercher les ballons. Je pense qu'en match, je fais ce qu'il y a à faire. Essayer de monter, même si je n'ai pas de ballon. Et de défendre comme il faut. Mais à la base, voilà, je suis un défenseur. Il faut d'abord bien défendre avant de l'attaquer. Et pour l'instant, voilà, même s'il y a eu un cru dans ma saison, je pense que je vais bien me remettre et je vais repartir. Comment t'expliques que le jeu penche à droite, justement ? Moi, je pense que c'est dans le centre d'orientation un peu de nos milieux de terrain. Donc, voilà, si ça penche à droite, c'est de parler avec eux. Mais bon, ça, c'est pas un problème très grave tant que, voilà, ça apporte à l'équipe. Mais voilà, il y a eu des moments où peut-être je pouvais avoir des meilleurs ballons et que je n'ai pas reçus. Et que parfois, pendant les matchs, je ne touche pas assez de ballons. Mais comme je dis, tant que ça apporte à l'équipe, c'est toujours bien. Tu échanges à ce sujet-là avec les milieux peut-être ? Ouais, ouais, ouais. En match ou plutôt sur les entraînements ? Sur les entraînements et en match. Et comme tout footballeur et comme dans tous les groupes, voilà, l'entraînement, on s'est dit, ah ouais, ça va venir, ça va venir. De prendre le temps. Et souvent, ça vient, souvent, ça n'arrive pas. Je reste positif et je continue dans mes matchs. Ambroise, juste une question, rien n'avoir, mais samedi, tu es allé voir les paires de finale de la Coupe de France Féminine. Ouais. Tu vas souvent voir les filles, voir la section féminine ? Ouais, quand on a le temps, quand on n'a pas de match, je vais souvent encourager l'équipe féminine. Parce que c'est aussi le Montpellier et j'ai des amis là-bas. Donc, voilà, souvent, je vais regarder les matchs quand j'ai du temps, j'ai du temps libre. Donc, ouais. Y compris les jeunes, enfin la réserve, les 19, tu vas voir, tu vas voir un peu de tout ? Ouais, je vais voir quand, comme je l'ai dit, quand j'ai du temps, quand, voilà, on n'a pas d'entraînement ou, voilà, si je n'ai pas ma sieste à faire, ce n'est pas l'heure de ma sieste, je pense que je donne de mon temps pour venir voir les jeunes. Il y a, il y a, il y a, il y a, il y a les jeunes, souvent ils jouent, je passe, je passe, je passe à regarder les matchs ou même souvent avant, après les entraînements, je m'arrête, je regarde un peu comment, comment les jeunes se comportent. Ça a été vachement apprécié samedi ? Il y a beaucoup de gens qui disaient que ta présence était quand même vachement appréciée. Ah, merci. 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 Merci à moi. De rien, monsieur. Merci.